Hello everyone comment ça va ça fait un an oui voilà oui les gars ça fait un an que j'ai pas fait une vidéo je suis sincèrement désolé j'ai fait en fait une sorte de mini burn out de youtube mais ça bouge je crois que c'est un truc qui me suit je sais pas je découvre ma caméra ça fait un an que j'ai pas tourné du coup ça fait un an qu'elle n'a pas servi je vous promets les gars en un an que s'est-il passé alors déjà pourquoi j'ai arrêté youtube pendant un an pourquoi cette absence injustifiée qu'est ce qui s'est passé dans ma vie qu'est ce que je deviens enfin voilà quoi je vais tout vous expliquer en cette vidéo en plusieurs parties et en fait ces parties se délivreront sur des story time que je ferai plus tard parce que il s'en est passé des choses en un an je vous jure il s'en est passé des choses donc c'est parti je vais tout vous raconter maintenant dans une vidéo qui sera pas trop longue non plus j'ai essayé d'aller le plus vite possible parce que voilà quoi qu'on continue c'est toujours été de faire des vidéos d'environ 10 minutes au gros max déjà j'ai arrêté youtube pendant un moment je pensais reprendre au bout de genre un moment quand même mais j'ai arrêté youtube parce qu'en fait j'ai eu un décès dans ma famille donc un décès qui m'a fait vraiment mal au coeur vraiment bah j'étais au bout de ma vie quoi ces personnes qui me regardent de là-haut je pense bah bah en fait ça m'a j'ai eu en fait bah j'ai comment dire j'ai pas réussi à faire le deuil en fait pendant longtemps là maintenant voilà c'est fait je sais que maintenant voilà tant pis c'est la vie c'est ainsi c'est triste mais faut passer à autre chose et puis voilà on pense toujours à elle enfin bref voilà c'est le petit moment triste de la vidéo on commence par ça je suis désolé mais c'est vraiment par ça en fait que ça a commencé parce que ma dernière vidéo c'était le 24 décembre et malheureusement cette personne de ma famille est décédée le 24 décembre et voilà du coup j'étais super triste j'étais pas bien donc j'étais pas d'humeur à faire des vidéos au mois de janvier ni février le mai me fait mars enfin bref j'ai en fait j'ai eu mon deuil en fait j'ai fait vraiment genre vers avril mai en fait donc ça était très très compliqué donc ça ça se passe et comme vous pouvez le voir nouveau décor donc c'est à dire déménagement donc j'ai déménagé maintenant je n'habite plus en ville maintenant j'habite à la campagne Grand Bruce Life bonsoir donc ouais j'habite à la campagne clairement bah c'est pas que j'aime pas j'aime bien je dis pas le contraire mais la connexion la connexion il n'y a pas d'internet au secours ça fait que bah moi qui suis un gamer en fait du coup enfin là j'ai mon pc tout sur le côté tu vois comme là ça fait que quand j'ai pas de connexion je pète vite un plomb et voilà quoi donc en fait c'est le seul truc qui manque c'est la connexion alors comme par hasard tout mon village a la fibre sauf notre rue comme par hasard il fallait que ça tombe sur nous je suis exténué pourquoi comme par hasard il fallait que ça tombe sur nous qu'il n'y ait pas la fibre parce qu'en fait si vous voulez je vous raconte un peu notre rue en fait elle est entre deux villages donc ça fait que voilà ils ont dit non eux c'est une petite roue de merde il n'y aura pas de fibre voilà j'étais en mode non au début je me suis dit bon il doit y avoir de la bonne connexion ouais bien sûr connexion comment on veut dire que du coup pour jouer en ligne je suis obligé d'utiliser ma 4g faire un partage de connexion avec mon téléphone voilà c'est l'enfer il n'y a pas de connexion c'est horrible donc du coup bah voilà c'est vraiment le truc qui me bloque parce que moi qui joue beaucoup voilà je suis bloqué ensuite troisièmement pourquoi et j'ai pas eu de enfin pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un an c'est tout simplement parce que bah vu que je passais mon permis et que du coup on a déménagé à la campagne j'étais en deuil bah ça fait que j'avais plus du tout de temps vraiment les gens j'avais plus de temps pour faire des vidéos parce qu'en fait du coup vu que j'avais pas encore le permis que j'ai eu maintenant ça y est j'ai le permis j'avais pas le permis donc ça fait que je prenais le bus du matin et quand je faisais open par exemple je prenais le bus à 7 heures du matin le bus à 7 heures du matin qui se trouve du coup à 10 minutes en voiture de chez moi enfin même pas 5 minutes en voiture de chez moi je prenais ce bus là le matin à 7 heures donc je devais me réveiller à 6 heures pour me préparer tout ça ensuite je prenais le bus à 7 heures pour arriver à 8 heures dans ma ville où est-ce que il ya dans la ville où est-ce qu'il y a mon boulot à 8 heures je faisais du coup roue d'un pied jusqu'au McDo parce que je travaillais à McDo pour arriver à 9 heures pour commencer donc oui réveiller à 6 heures pour commencer à 9 heures pour terminer à 21 heures au soir clairement je rentrais j'étais claqué au sol donc clairement j'avais plus de temps mes jours de repos je dépassais du coup à passer mes heures de permis à réviser parce que du coup là j'ai un diplôme à la fin de l'année là préparé voilà il ya beaucoup de choses en fait qui ont fait que j'avais plus du tout de temps mais ça y est je suis de retour parce que là tout se passe bien j'ai mon permis j'ai un boulot dans mes études ça se passe super bien tout ça donc clairement je me suis dit pourquoi pas reprendre youtube après vous allez me dire pourquoi du coup quand tu as eu ton permis pourquoi tu n'as pas repris youtube déjà parce que mon permis je l'ai eu toujours récemment je l'ai eu en fait en fin octobre je l'ai obtenu qu'en fin octobre parce qu'en fait ça a été très compliqué ben en fait j'ai commencé mes leçons de conduite en mars fin mars du coup fin mars et mois d'avril mois de mai et après en fait l'été c'est assez compliqué parce qu'en fait les les moniteurs enfin pas les moniteurs les inspecteurs de permis partaient quasiment tous en vacances donc ça fait qu'il n'y avait qu'un inspecteur en fait pour passer tous les permis et en fait j'étais pas prioritaire parce que ben comment dire j'avais pas encore fini toutes les leçons de conduite et puis je n'étais pas encore finalement prêt on va dire pour le passer donc du coup ça fait que je fais quelques leçons au mois de juillet au mois d'août mais ça n'avançait pas en fait donc voilà après arrive du coup septembre et octobre j'ai enfin ma date de permis je l'ai eu du premier coup j'étais trop fier de moi parce qu'en fait je m'y attendais pas comment dire tout le monde m'a dit ouais tu vas aller pas du permis c'est stressant tout je dis pas le contraire genre j'étais super stressé avant de monter dans la voiture je suis monté dans la voiture les gens je vous ferai une story time d'ailleurs bah c'était comme si j'en fait j'avais pris un joint je vous jure genre j'étais en train de rouler je vous jure un truc de fou à me disait d'aller à la droite je me disais ok on va à droite mais vraiment j'étais vraiment à l'aise alors qu'au fond de moi j'étais stressé j'ai c'est en fait j'étais dans un état second on aurait dit que genre je sais pas je faisais un malaise on aurait dit en fait donc j'ai eu que mon permis en fin octobre et puis bah ça fait que après bah il fallait préparer les fêtes parce qu'on arrive en novembre les cadeaux tout ça préparer tout ça l'hiver clairement que j'aime pas donc du coup je suis claqué au sol là actuellement là c'est parce que j'ai un boost parce que j'ai pris un expresso avant de partir du boulot donc du coup je suis boosté à mort parce que moi je me suis aux expresso donc voilà mais sinon bah l'hiver qui dit hiver dit qu'il fait froid dit les rhumes dit claqué au sol en plus là avec le covid y'a des cas covid partout c'est pfff ohlala je m'en sors plus mais sinon bah voilà j'ai dit 2022 c'est un tout nouveau c'est une toute nouvelle année des bonnes résolutions à prendre du coup j'ai dit je vais reprendre youtube parce que clairement en vrai vous m'avez trop manqué genre en fait là c'est simple je rentre du boulot je me suis dit pourquoi je ferais pas une vidéo en fait ça fait un an que j'ai pas fait une vidéo faudrait que j'en fasse une quand même parce que ça manque de faire du montage de parler avec vous du coup sur les réseaux parce que du coup j'ai perdu le contact avec certains de mes abonnés il y a des abonnés à qui je parle encore bien sûr en privé on se parle je parle encore en privé à des abonnés mais j'ai perdu quand même pas mal de contacts abonnés entre vous et moi du coup donc j'espère que vous serez de retour avec moi en tout cas je suis de retour et on va passer une bonne année 2022 ensemble je reprends youtube à fond je peux vous promettre de faire une vidéo par semaine parce que peut-être que ça va être compliqué je vais essayer sinon au pire des cas ce sera une vidéo tous les deux semaines voilà ça je peux vous promettre quand même une vidéo tous les deux semaines c'est pas mal en plus j'ai pas mal déjà de vous raconter comme je vous ai dit j'ai du coup tout ce qui s'est passé en 2021 vous raconter mon boulot mon permis mes relations amoureuses parce que ouais mon dieu il faut que je vous raconte des trucs mais vous allez vous allez choquer mes galères et tout en fait des galères il s'en est passé aussi en 2021 en tout cas j'espère que vous serez de retour avec moi et moi je vous redis du coup à très bientôt je sais pas quoi vous dire en fait là parce que j'ai envie de vous faire toutes les vidéos d'un coup mais je peux pas parce que sinon après sinon je vais perdre l'énergie et sinon ça va pas le faire quoi donc j'attends vos retours et on se retrouve du coup normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'ai pas instauré un genre particulier parce que je sais pas vraiment quand est ce que j'aurai la motivation de le faire en tout cas je sais que mes jours de repos c'est souvent le mieux enfin c'est tout le temps le mercredi et le jeudi à part quand je suis en cours mais sinon j'essaierai de sortir du coup la vidéo genre peut-être genre le jeudi soir ou le vendredi matin on verra bien mais ça serait dans ces eaux là en milieu de semaine ok on fait comme ça donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde c'était Calary bisous sur vos fesses et à la semaine prochaine ciao